De retour à l'émission, on vous présente maintenant notre Conseil citoyen de la semaine. Début 2016, la dette de consommation moyenne d'un Québécois était de plus de 18 000 $. C'est un montant qui inclut le prêt auto, les prêts personnels, les marges, les cartes de crédit. Donc, pour s'assurer de remplir ses obligations, il est essentiel de faire un budget. Et pour nous donner quelques trucs pour mieux planifier nos dépenses, nous accueillons Émilie Lorrain-Dansereau de l'ESF du Nord de Montréal. Bonjour Émilie. Bonjour. Rebienvenue au bulletin. Bonjour. Pourquoi devrait-on faire un budget? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça permet de mieux planifier et gérer nos revenus et nos dépenses. Et comme ça, de faire des choix selon nos objectifs ou nos priorités. Aussi, c'est rassurant de savoir que notre budget est équilibré. Ça permet aussi de voir venir et de ne pas oublier des dépenses. Parce que souvent, les dépenses qui viennent débalancer notre budget, ce n'est pas forcément des imprévus. Noël, par exemple, ce n'est pas un imprévu, mais on ne le planifie pas toujours parce que ça vient juste une fois par année. Même chose pour les dépenses de réparation de la voiture. On sait que ça va arriver, on ne sait juste pas quand. Donc, c'est des choses qu'on devrait planifier. Donc, il brise. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Exactement. Et ça libère l'esprit aussi. Souvent, les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas de budget parce qu'ils n'ont pas pris le temps de l'écrire. Mais on a tous un budget qui est mental. Donc, ça occupe beaucoup de place. On calcule nos choses. Et ça prend beaucoup d'énergie. Ça génère du stress. Donc, de prendre le temps de l'écrire, ça permet d'être plus tranquille. Voilà. Mettre ça sur papier, c'est plus simple ensuite de ça, de s'y référer. Comment on s'y prend pour bâtir un budget? Bon. D'abord, on va faire la liste de nos revenus. Puis, quand je parle de revenus, c'est les revenus de travail, mais aussi les revenus de prestation du gouvernement, comme les allocations familières, par exemple. Ensuite, on va faire la liste de nos dépenses. Et là, on a les dépenses qui sont fixes, donc qui reviennent chaque mois, qui sont toujours le même montant, comme le logement ou le compte de téléphone. Mais il y a les dépenses qui sont variables aussi. Puis, dans les dépenses variables, il y a les dépenses régulières, donc qui reviennent chaque mois, comme l'épicerie, la pharmacie. Et il y a les dépenses qui sont irrégulières, comme l'achat de vêtements ou des cadeaux. Les dépenses irrégulières, c'est peut-être les plus difficiles à calculer, parce que, bon, ils ne sont pas là tout le temps. Alors, un truc pour faire ça, c'est d'estimer le montant annuel, puis le diviser par 12 pour avoir un montant mensuel, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer son budget par mois. Voilà, tout à fait. Donc, ce n'est pas facile de se souvenir nécessairement de toutes ces dépenses. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'écrive idéalement sur papier. Est-ce que vous avez des trucs à nous donner pour que ce soit le plus simple possible pour les jeunes à la maison? Oui. Bien, au début, ce qui peut être bien, c'est de prendre l'habitude d'écrire chaque jour ses dépenses ou de garder ses factures. Et de faire ça pendant quelques mois, ça va nous donner vraiment une image assez près de la réalité de nos dépenses. À partir de ça, on va faire des prévisions par poste budgétaire. Évidemment, à la fin du mois, il faut vérifier si on les a respectées. Et si, en faisant mon budget, je me rends compte que je dépense plus que ce que je gagne, bien, c'est sûr que là, il faut faire des coupures, il faut réduire certains postes budgétaires. Par contre, il faut être réaliste et ne pas faire des coupures trop drastiques parce que sinon, de toute façon, vous n'arriverez pas à le tenir. Donc, par exemple, si j'ai l'habitude d'aller prendre un café tous les matins avec mes amis, peut-être quand je vais faire mon budget, je vais trouver que c'est beaucoup d'argent que je dépense en café. Mais si c'est le seul moment de la journée où je sors, que je prends des nouvelles des gens que je connais, bien, ce n'est peut-être pas réaliste de complètement éliminer ce poste-là. Et d'ailleurs, les ACF, justement, comme l'ACF du Nord de Montréal, offrent des cours sur le budget. Donc, c'est possible d'aller dans une ACF pour se faire donner des trucs, plus de renseignements par rapport au budget. Tout à fait. Donc, voilà. C'est important, évidemment, de contrôler ses dépenses. C'est aussi important, si on en a les moyens, parce que ce n'est pas tout le monde qui en a les moyens, d'épargner aussi. Mais ce qu'on constate avec les statistiques, c'est que les Québécois épargnent très peu. Pourquoi? Bien, en fait, la consommation, c'est le reflet de notre mode de vie, de nos valeurs, mais c'est aussi un intégrateur social. Donc, souvent, on veut ce que les autres ont pour sentir qu'on fait partie du groupe, nous aussi. Mais comme vous avez dit, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Aussi, chaque jour, on est exposé à plus de 4000 messages publicitaires. Donc, c'est sûr que ça influence beaucoup notre consommation. Et il y a aussi l'accès au crédit qui est plus facile qu'avant. Donc, ça, ça donne souvent l'impression qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut dépenser. C'est pour ça que faire un budget dans un contexte comme ça, ça peut être intéressant, parce que ça permet de reprendre un peu de contrôle sur notre vie, sur nos choix, puis de faire des choix de consommation en fonction de nos réels besoins, de ce qui est vraiment important pour nous, et pas seulement de nos désirs qui sont souvent déterminés par la publicité et l'accès facile au crédit. Mais il faut quand même se rappeler que la surconsommation qui entraîne souvent l'endettement, bien, c'est le résultat de politique économique. Le système dans lequel on vit, bien, en a besoin pour fonctionner. Voilà. Donc, au minimum, au minimum, de faire un budget, ça peut nous éviter à contrôler, nous éviter, nous aider, je devrais dire, à contrôler nos dépenses et à éviter, donc, la spirale de l'endettement. Oui. Donc, voilà. Donc, Émilie, merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Oui.